Bonjour à tous mes chers frères et sœurs d'âmes, j'espère que vous allez tous bien, que tout se passe bien actuellement pendant cette période de confinement. J'espère que vous arrivez un petit peu à penser à vous, à créer, à faire des choses. C'est aussi important aussi de se recentrer, c'est vraiment la période. Je vous souhaite vraiment, j'espère que vous vous retrouvez en famille, un moment de méditer aussi également. Donc j'espère que vous avez un petit peu de temps aussi pour vous, pour prendre soin de vous, c'est très important. Alors là aujourd'hui, en fait, je voulais vous parler des licornes. Alors je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent un petit peu cet univers vraiment assez magique, on va dire assez fantastique. En fait, les licornes, ce sont des êtres cristallins de la nature. Ce sont des êtres qui sont apparemment, selon Yann Lipnick, un géobiologue qui est assez connu dans son domaine, il estime en fait que ces licornes sont issues de la 13e dimension. Alors ça, c'est quand même une dimension qui est quand même assez élevée, donc un peu comme celle où se situent les archanges. Donc effectivement, c'est pour ça qu'elles sont quand même dans un, on va dire dans une dimension qui est un petit peu cachée. Ce n'est pas très facile de les atteindre. Elles sont obligées aussi d'abaisser finalement leurs vibrations pour se permettre de communiquer avec les humains. Donc j'ai beaucoup, beaucoup de chance, c'est d'avoir pu enfin leur parler, avoir pu leur demander un petit peu le message pour ce mois de mai. Par ailleurs, je tiens à préciser qu'elles sont très contentes de pouvoir un petit peu diffuser leur message, car c'est vrai qu'on ne les écoute pas assez. Ce n'est pas facile effectivement de pouvoir avoir un contact avec elles. Il faut quand même être, on va dire, très pur, très innocent, en tout cas dans sa demande. Il faut savoir vraiment les respecter, les écouter. Ça demande quand même une méditation assez profonde. Je vous expliquerai un jour, très prochainement je pense, comment faire si ça vous tente. Voilà, on va commencer par le message. Donc pour ce mois de mai, en fait, elles m'ont rappelé que ces licornes, en fait, elles transmettent vraiment la paix et l'harmonie sur cette terre. Donc elles me disent qu'elles travaillent avec les dévas de la terre. Alors je ne sais pas si vous savez ce que c'est que les dévas. Moi-même, je ne savais pas trop ce que c'était. Donc je leur ai demandé. En fait, les dévas, ce sont en fait des fées, des gnomes, des lutins. En fait, tout ce qui est élémentaux, ce sont en fait des élémentaux de la nature. Donc en fait, elles me disent que le règne animal, le règne végétal et le règne minéral sont en fait au service de l'homme. Mais ça ne veut pas dire que l'on ne doit pas respecter ces règnes. En fait, on doit, nous en tant qu'être humain, on doit vraiment considérer en fait tous ces règnes de manière égalitaire avec nous. C'est très important. Je vais profiter également pour leur demander en fait quelques précisions sur ce qui se passe actuellement, sur le pourquoi du confinement, qu'est-ce qu'elles en pensaient. Et elles m'ont donné quelques éléments de réponse. J'espère qu'elles sauront vous satisfaire, que vous vous y retrouverez. En tout cas, moi, je me retrouve complètement. Je trouve qu'elles ont une immense sagesse. Et c'est très important de connaître ces messages. Alors je vais commencer. En fait, ce qu'elles m'ont dit, c'est qu'il faut vraiment qu'on arrête la compétition, qu'on revienne vraiment à la solidarité entre nous. En fait, l'image qu'elles m'ont donnée, c'est que je nous vois en fait tous les êtres humains autour de la Terre se tenir la main. On est tous main dans la main. Voilà, donc il y a vraiment une grande solidarité qu'il faut qu'on retrouve actuellement, même si effectivement le confinement n'aide pas, on va dire. Puisque c'est sûr qu'on ne risque pas de se tenir la main avant un bon bout de temps. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment l'image qu'elles me donnent. Je leur ai demandé aussi le pourquoi du confinement familial, en fait. Comment ça se passe quand on est, comment le vivre quand on est tous ensemble, une famille entière, dans un petit espace. Comment on peut gérer tout ça ? En fait, elles me disent que le but finalement de tout ce confinement, c'est de reprendre chacun sa place. En fait, c'est d'arrêter les luttes égotiques, de respecter chacun, redonner de la valeur au lien familial et au lien social. Il faut apparemment, ce qui est vrai d'ailleurs, de toute façon, respecter la chair de sa chair, voilà. Donc la chair de sa chair, c'est nos enfants, bien sûr. Il faut qu'on leur transmette nos valeurs d'humilité, c'est très important. Et de respect pour l'avenir, voilà. L'autre but aussi du confinement, c'est de reprendre le contrôle de soi-même, bien évidemment. C'est de retrouver notre puissance créatrice pour se relier à son âme. C'est très, très important. Ce qu'elles nous disent aussi, c'est de ne pas se perdre dans des paradis artificiels qui nous empêchent d'habiter notre corps. Alors ce que j'appelle paradis artificiels, en tout cas ce qu'elles veulent m'évoquer, c'est le fait de ne pas être à ce qu'on fait, de penser à autre chose quand on est en train de faire quelque chose, vraiment réhabiter son corps, repratiquer, on va dire, la pleine conscience. C'est très important. Donc les paradis artificiels, ça peut être, je ne sais pas, moi, de faire trop de jeux, par exemple. Ou, voilà, se noyer dans l'alcool, je ne sais pas, enfin bon, voilà. Ce qu'il faut en fait aussi, ce qu'elles me disent, donc c'est très lié effectivement à la magie de la licorne, c'est recréer de la magie. Il faut croire au miracle, comme elles me disent, à la puissance créatrice. Il faut reprendre le pouvoir. En fait, on est capable tous d'être novateur, créateur. Alors on en profite actuellement, c'est le moment. Il faut qu'on retrouve de la joie de vivre, pour renouer avec nos passions. C'est vraiment le moment, on a du temps pour nous, c'est maintenant. Sinon, on ne le fera jamais. Voilà, c'est important de reprendre possession de nos pouvoirs créateurs. Elle me parle aussi qu'on est en fait des immenses antennes. En fait, qu'on est tous capables de se connecter les uns aux autres. On n'a pas besoin de technologie pour ça. Pour qu'on puisse penser à des personnes qui sont situées à plusieurs kilomètres de nous. Pour ressentir leur présence. Parce qu'en fait, nos pensées, en fait, sont de l'énergie qui se diffuse tout autour de nous. Voilà. Donc c'est important aussi de reparler de ça. Et de se dire qu'il n'y a pas effectivement que le téléphone ou internet ou des choses comme ça. Rien que le pouvoir de la pensée peut vous ramener à une personne, presque à la sentir, à sentir sa présence ou son odeur. Et l'autre personne peut être capable de ressentir aussi votre présence rien que par la pensée. Ne serait-ce que par la visualisation du troisième œil, des choses comme ça. Voilà. Les licornes aussi me disent que le but ultime, en fait, de tout ce confinement, ça va être au moment où on va reprendre, entre guillemets, notre liberté. On saura réapprécier finalement la valeur de notre liberté qu'on aura finalement oubliée. On va pouvoir reprendre possession de nous-mêmes et apprécier finalement un beau paysage. On va regarder le ciel de manière beaucoup plus intense. Et ça, ça nous permet finalement d'atteindre un état méditatif, en fait. Et cet état méditatif, ça nous permet d'être beaucoup plus proche du divin. Donc quand on est plus proche du divin, on est beaucoup plus reliés les uns aux autres. Aussi bien entre humains qu'avec finalement tous les règnes animales, végétales et minérales. Donc on ne fait vraiment qu'un. Voilà, c'est ça l'univers. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus ? Oui, la clé de notre succès, en fait, pour retrouver la sérénité dans nos rapports, c'est de travailler main dans la main. D'être beaucoup plus solidaire. Voilà. Vraiment, c'est vraiment l'image qu'elles m'ont donnée. Elles ont vraiment beaucoup, beaucoup insisté là-dessus. C'est qu'on est finalement tous égaux et qu'il ne faut absolument plus aucune compétition entre nous. Et qu'il faut absolument que se joue la solidarité. C'est très, très important pour retrouver finalement la paix et l'harmonie. Et voilà, croire en sa puissance créatrice, croire en nous, croire en nos rêves. C'est très important. Comme vous le savez, les licornes, ça fait quand même partie de l'imagerie fantastique. Les enfants l'apprécient beaucoup. Pourquoi ? Parce que finalement, c'est un être qui est magique, qui est coloré, qui nous permet de rêver. Et finalement, de créer nos rêves. Et il faut retrouver justement, actuellement, cet enfant, ce qu'on appelle cet enfant intérieur. Retrouver notre joie de vivre. Ce n'est pas parce qu'on est confiné qu'il ne faut pas qu'on continue à vivre, à créer notre liberté dans notre tête. Et à créer tout ce qui nous vient de manière, on va dire, beaucoup plus intuitive, actuellement. Donc, c'est le moment de se remettre un peu à nos passions. De reprendre du soin de soi. Pour certains, ça va être de faire du yoga. Moi, par exemple, je sais que je fais beaucoup plus de marche. C'est super important de marcher dans la nature. Alors, je sais qu'on a le droit qu'il y a une heure actuellement. Mais rien qu'une heure, ça fait un bien fou. Vous pouvez faire de la marche rapide. C'est très important de pouvoir un petit peu s'évader, on va dire, de l'atmosphère actuelle. Dans cette période de reprendre soin de son corps et de sa forme. C'est très important pour le moral. Donc, je vous invite vraiment à le faire dès que vous pouvez, en tout cas. Bon, en tout cas, j'espère que ce mois de mai va bien se passer pour vous. Que vous saurez apprécier la prochaine liberté qu'on aura. Vous saurez transformer cette période en période créatrice magique. Je vous le souhaite vraiment, sincèrement. En tout cas, voilà. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à partager, à mettre un pouce. Voilà. Vous abonnez également, si ça vous plaît. En tout cas, je vous souhaite un très, très beau mois de mai. A bientôt. Au revoir.